C'est vraiment ici qu'on trouve les meilleurs fruits de la jungle Quel petit imbécile, il va se faire repérer Hé, hé toi, nous reviens ici Le petit homme est un danger pour nous tous Un piège à l'eau Comme c'est bizarre T'es masqueuse alors Mowgli, les oiseaux sont faits pour voler mais pas les petits d'hommes Pardon, Balou, j'étais près du village Des hommes m'ont vu et ils m'ont couru après Mais j'étais trop rapide pour eux Ah Cela pourrait se retourner contre toi La loi de la jungle est formelle Il est interdit d'approcher les hommes Mowgli, tu es attendu au rocher du conseil Nous sommes réunis ici aujourd'hui à la demande de Faona Parle, nous t'écoutons Une fois encore, Mowgli n'a pas respecté la loi Il est allé au village et les hommes ont traversé la rivière Par ses actions, il nous met tous en danger Je demande à ce qu'il soit renvoyé d'où il vient Chez les hommes Faona a raison de dire que Mowgli a fait une erreur Une très grosse erreur Mais je suis sûr que Mowgli n'a jamais voulu nous mettre en danger Et tu devrais le savoir, Faona Je suis surpris de t'entendre parler ainsi du petit d'homme Par conséquent, en signe de paix, tu devras partager ta prochaine proie avec sa famille Quant à toi, Mowgli, tu devras réviser tes leçons sur les lois de la jungle avec Balou Est-ce bien clair pour vous deux ? Faona, quelle agréable surprise Que nous vaut le plaisir de ta visite ? Je souhaite m'entretenir avec Sher Khan La question est, est-ce que Sher Khan souhaite s'entretenir avec toi ? Je vais aller me renseigner, un instant, je te prie Ah, bonjour ! Chut, surtout tu ne m'as pas vu, d'accord ? Ah bon ? Ah, ça y est, j'ai compris, bien sûr que non ! Il y a quelqu'un d'autre que je n'ai pas vu depuis un moment, mais je ne me rappelle plus qui Si tu veux bien te donner la peine Qu'as-tu de si important à me dire pour venir me déranger chez moi ? J'espère pour toi que ça en vaut la peine Ou il va falloir que je change mon menu dès maintenant Je pense pouvoir t'aider à te débarrasser de quelqu'un, Sher Khan, Mowgli Ah, tiens donc ! Oui, c'est un plan Continue, ça m'intéresse Tu dois une fière chandelle à Akela, j'espère que tu t'en rends compte Oui, bien sûr, mais je ne sais pas comment le remercier En évitant de trop t'approcher du village ? Et en évitant de prendre des risques inutiles ? D'accord, je ferai attention, c'est promis Et de cette façon, toi, tu auras le petit homme à ta merci Et moi, je serai enfin débarrassé d'Akela Et tu deviendras officiellement le chef de la meute, n'est-ce pas ? Très astucieux comme plan Ce piège à loup, tu as bien dit qu'il se trouvait près du pont fait par les hommes Oui, c'est ça Tabaki ! Quelle chance, comme chacun sait, Akela chasse toujours seul Tabaki, va dire à Akela qu'il y a du très bon gibier près du pont fait par les hommes Euh, moi ? Vous êtes sûre ? Enfin, je veux dire, je ne crois pas qu'Akela veuille me croire Alors, débrouille-toi Oui, oui, bien sûr, je vais faire comme ça Oh, c'est toi, je ne t'avais pas vue Ah ben merci ! On ne me voit jamais, c'est fou ! Darzy, est-ce que tu veux bien porter un message à Akela ? Oh oui, un message important ? De la toute première importance Donc tu vas aller lui dire qu'il y a du très bon gibier près du pont fait par les hommes Compris ! Un très bon pont près du... Non ! Du très bon gibier près du pont Du... du très bon gibier près du pont fait par les hommes Voilà ! Mais ne lui dis pas que ça vient de moi Mais pourtant, c'est toi qui l'a dit Oui, oui, mais ne lui dis surtout pas, d'accord ? Allez, à toi de jouer J'ai un message pour Akela ! Oh, eh oui, il y a un très bon pont près du... Un très beau pont, tu dis ? Je suis bête, du très bon... gibier, oui ! Il y a du très bon gibier ! Mais où ça ? Comme je vous l'ai dit, près du... du pont, oui, c'est ça, du pont Et qui est-ce qui t'a dit ça, Darzy ? Oh, personne sait ! Un bruit qui court, oui, c'est ça ! Bonjour, Bougli ! Je vais aller vérifier ce que dit Darzy Une bonne chasse me dérouillera Je viens avec toi ! Non, merci, Daruka. Je préfère chasser seul Pas de t'es quoi ? Loup ! Écoutez-moi tous ! Que se passe-t-il ? Akela est en très grand danger Il est tombé dans un piège à loup près du pont fait par les hommes Il n'y a que le petit dôme qui puisse lui venir en aide Montre-moi vite le chemin, Tabaki Je viens avec vous ! On vient tous ! Non, ce n'est pas une bonne idée Les hommes seront bientôt là-bas, c'est trop dangereux Vite, dépêchons-nous ! Surtout, ne bougez pas d'ici Mais dis donc, ça commence à bien faire Cette fois, je te tiens, petit homme Oh ! Coucou Mougli ! Chut ! C'est tiens, c'est pour quoi faire ? Ah, j'essaie, tu vas t'en servir ! Faona, alors c'est comme ça que tu veux te venger, espèce de traître Mais tu vas voir Faona ! C'est moi, Mougli ! Je suis venu sauver Akela ! Mougli ! Faona ! Je suis là ! Fantastique ! Tu as pu venir ! Une chance que je t'ai fait appeler Mougli va vite te sortir de là, Akela Mougli m'a démasqué Et alors ? Ça n'empêchera pas Sher Khan de lui régler son compte Mais si jamais il échoue, alors Akela survivra Et Mougli me fera chasser de la meute pour toujours Je ne peux pas prendre ce risque, c'est impossible Il va pourtant bien falloir aller jusqu'au bout Un moment, j'y vais Qu'est-ce qu'on a fait ? Ah ! Merci, Mowgli. Tu m'as sauvé la vie. Merci à toi aussi, Fauna. Et merci de m'avoir sauvé de chère Khan. Oui, on dirait qu'on a attrapé quelque chose. Oh, il n'y a rien. C'est Tabaki qui est venu nous prévenir pour Akela. Mais Fauna dit que c'est lui qui a envoyé quelqu'un. Mais pourquoi a-t-il choisi Tabaki pour venir me chercher ? Mowgli, il y a des questions qu'il ne vaut mieux pas se poser. Et parfois, toute vérité n'est pas bonne à dire. Merci, Darzy. Ah, bah, quand même ! J'ai déjà raconté la foi. Masha, enfin tu es à moi. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Le grand méchant tigre s'est changé en petite souris. Ma chat, la magicienne! Tu es encore là? Tu veux jouer au chat et à la souris? Mais c'est moi le chat maintenant! Qu'est-ce que tu lui as fait? C'en est fini de Cher Khan. Maintenant, c'est moi, ma chat, qui suis la nouvelle reine de la jungle. Je suis votre chef suprême! Et alors, ma chat a changé Cher Khan en souris. En tout cas, il avait une toute petite voix. Elle l'a changé en souris, tu dis? Vraiment n'importe quoi! Tu nous fais trop rire, Ricky. Qu'est-ce? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ils sont devenus fous. Ils cassent tout chez nous. Mais où est-ce que vous vous croyez? Chez moi. Maintenant, toute la jungle est à moi. Tu ne sais pas que maintenant, c'est moi votre reine et vous êtes mes sujets. Trois? Tu es surtout la reine des imbéciles, ma chat. Ha! Surveillez-les, je ne leur fais pas confiance. Et dites-moi ce qu'ils mijotent. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va aller rendre une petite visite à ce brave Cher Khan. Je ne peux pas le croire. Mon maître? Va-t'en, Tabaki. Laisse-moi tranquille. Je ne suis plus la maître de personne. Tu m'entends? Mais qui va me nourrir et me protéger maintenant? Et qui avait raison? Cher Khan a une voix de petite souris. Oui, c'est vrai qu'il fait moins peur. Mais je sais ce qui lui est arrivé. Cher Khan a perdu sa voix en rugissant, c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il suffit d'un peu de miel et il retrouvera sa voix normale. Ce n'est pas bien compliqué. Par contre, dépêchons-nous sinon la jungle va devenir invivable avec Macha. Toujours à se mêler de ce qui ne les regarde pas. Allez, viens. Il faut prévenir Macha. Je viens délivrer un message très important à la nouvelle reine de la jungle. Le chacal veut parler à notre grande reine. Le chacal, il veut parler à notre grande reine. Le chacal veut parler à notre grande reine. Que le chacal approche donc. Que le chacal approche donc. Que le chacal, il dit donc qu'il approche. Que le chacal approche de... Oh, grande reine de toute la jungle. Avec vos pouvoirs magiques et mon intelligence supérieure, nous pourrions faire de grandes choses tous les deux. Le petit homme et l'ours veulent faire revenir, cher Khan. Quoi ? Il faut les en empêcher. Trouvez-les. Mes excuses, majesté, j'ai entendu malgré moi. Si vous voulez, je peux vous aider à les attraper. Je sais toujours où les trouver quand il faut. Mais pourquoi tu ferais une chose pareille ? Parce que je veux vous servir, ô reine toute puissante de la jungle. Comparé à votre grandeur, cher Khan, ne vaut pas mieux qu'un misérable grain de sable. Ah, enfin quelqu'un qui parle intelligemment. Très bien, je te confie la mission. Mona, Mira, faites ce qu'il vous dira et ramenez le petit dame et l'ours. On a fini. C'est que je meurs de faim, moi. N'oublie pas, cher Khan, on est là pour ça, hein. Ça devrait lui suffire. Regarde, j'ai fabriqué un lance-pierre. On sait jamais, c'est risqué avec tous ces singes en délire, tu crois pas ? Et maintenant, direction, cher Khan. Qu'est-ce que je vais devenir, moi, maintenant ? Personne ne prendra soin de moi. T'as battu ? Oh, ne t'inquiète pas, nous allons bientôt... Tu ne vas pas trop tirer comme ça. Chacal ! Faites-le taire. Amenons-les à la reine Macha. Amenons-les à la reine Macha. Voici les prisonniers. Oh, ma reine, comme vous l'aviez ordonnée. Fantastique. Tu es un génie, chacal. Tu as fait du bon travail. Et comme tu es le plus loyal de mes sujets, je vais te récompenser en faisant de toi mon haut conseiller. Oh, je vous assure que vous ne le regretterez pas, ma reine. Alors, petit dôme, comment vas-tu faire pour me détrôner ? Tu as raison. Moi, je n'y arriverai pas. Mais cher Khan est toujours là. Tu fais la maligne, mais qu'est-ce qui te dit qu'il ne reviendra pas ? Sauf si tu l'affrontes de nouveau. Comme ça, si tu gagnes, eh ben, tu pourras chasser la jungle et prouver à tout le monde que tu es la meilleure des deux. Personne ne me dit ce que je dois faire, petit dôme. Préparez mon trône. On se met en route. Dommage. Tu vas tout rater. Enfait, mêlée. Vous deux, vous restez avec eux et vous faites en sorte qu'ils ne s'échappent pas. Elle est à moi. C'était une très bonne idée, Mouglimet. Comment va-t-on faire pour sortir d'ici à temps pour rejoindre cher Khan ? T'inquiète pas, Balou. J'ai une idée. Écoute. C'est pour moi. On a une belle grosse mangue, nous, ici. Regardez. On vous la donne, si vous la voulez. Oh, elle passe pas entre les barreaux. C'est trop dommage. Elle a l'air tellement bonne. Tant pis. C'est trop. C'est trop. Ah, c'est trop. Ah, c'est trop. Ah. Oh. Bravo. Bien joué, Mouglimet. Régalez-vous bien. Nous, on vous laisse. Malou, on se retrouve au repère de Sher Khan J'ai récupéré le miel, je me dépêche Sous-titrage Société Radio-Canada La reine Masha veut vous affronter à nouveau Et si vous refusez, vous devrez quitter la jungle Je refuse de l'affronter Sher Khan s'incline devant votre grandeur et votre puissance Maintenant il va quitter la jungle pour toujours Longue vie à la reine Masha Allô, qu'est-ce qui se passe ? Sher Khan refuse de se battre, il va partir Nous devons lui apporter le miel Ça, c'est pas le plus difficile Viens, suis-moi Tu as raison de partir Tu n'as pas la moindre chance contre moi Allez viens Tabaki, on va fêter ma victoire tous les deux Sher Khan, attends ! Tu es content, petit homme ? Ne pars pas ! Masha n'a jamais eu de pouvoir magique Tu as seulement perdu ta voix, Sher Khan Qu'est-ce que tu disais, Masha ? Relâche-moi, Sher Khan, je te jette un sort Bougli, Balou, attendez-moi Je suis sûr que vous avez besoin d'un conseiller Oui, tu as raison, on a besoin de tes conseils Tabaki Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est poursuivi par un tigre en colère ? Si tu as une idée, dis-la-nous vite Allez ! Mon conseil, cours !